Je vous présente Lila et la Youbi, on est tous les deux sur Europress pour suivre nos abonnés, David étant notre directeur académique sur le secteur académique. David va être là pour pouvoir répondre aux questions puisque je ne verrai pas le chat. Et d'ici deux petites minutes, je vais partager mon écran pour commencer la formation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou si vous réussissez à ouvrir le micro pour qu'on puisse échanger de vive voix. Est-ce que vous connaissez déjà un petit peu Europress ? Oui, d'accord, super. Donc, votre établissement est abonné, j'imagine. Si ce n'est pas le cas, sachez que nous sommes partenaires du Clémy. Donc, on participe à la semaine de la presse. Et si vous vous connectez au Clémy, vous pouvez demander pour Europress les mots de passe pour un compte test qui a été mis à disposition pour un mois. Et c'est sur ce compte-là qu'on va aller aujourd'hui pour que je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec Europress. Du coup, si vous connaissez Europress, est-ce que vous avez des questions spécifiques auxquelles je pourrais répondre pendant la formation et vous montrer ? Enfin, la présentation, pardon, pas la formation. Et David, bien sûr, n'hésite pas à intervenir parce que le partage d'écran en plus n'est pas toujours simple. D'accord, oui. Simplement, tu veux compléter des précisions, évidemment. Non, c'est que chaque année, comme on soutient l'éducation média aux informations, on est partenaire du Clémy, on participe à la semaine de la presse avec divers ateliers et événements, et y compris aussi des codes d'accès gratuits pour les professeurs documentalistes, pour réaliser des actions diverses et variées dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. Et si je ne me trompe pas, on aura aussi, on a organisé un webinaire avec Cindy qui s'occupe de tout ça. Donc, vous pouvez évidemment y participer pour l'écouter et intervenir si vous avez des questions, pareil, auprès des intervenants qui seront présents. Je vais donc commencer la présentation. Alors, pour cela, il faut que je partage mon écran. Alors, dites-moi, il n'y a que David qui va pouvoir voir vos réponses. Si vous voyez bien mon écran, où normalement vous voyez apparaître le compte Europress avec un 360 degrés au milieu de l'écran et la barre de moteur de recherche. David, est-ce que tu vois bien mon écran ? On peut commencer ? Oui. D'accord. Donc, comme vous le savez, sans doute ou pas, Europress est un agrégateur de presse dans lequel vous allez pouvoir faire de la recherche documentaire, aussi bien sur l'actualité que dans les archives, et ce, auprès de 10 000 sources à peu près. Dans ces 10 000 sources, pourquoi on s'appelle 360 degrés ? Parce que, comme vous le voyez, on touche tous les médias, à savoir donc la presse, la télévision, les médias, études, rapports, etc. Et il vous suffit de cliquer, décliquer, pour décider sur quoi vous souhaitez travailler. Donc, en l'occurrence, on va travailler sur la presse. Alors, avant d'aller plus loin, je précise ici que nous avons trois onglets, dossier et publication PDF, sur lesquels nous irons tout à l'heure. Ici, nous sommes sur la recherche simple, où vous voyez, on peut travailler déjà sur la profondeur d'archives, soit sur l'actualité du jour, soit même aller choisir dans toutes les archives, les documents que vous souhaitez retrouver. Nous avons également la possibilité de paramétrer le contenu. Ici, vous verrez des groupes déjà prédéfinis, sources en français, en anglais, l'Europe, tous les titres européens que nous possédons, tout le contenu ou la presse quotidienne nationale, mais également des groupes de sources que nous nous sommes constitués et que vous pourrez également faire depuis votre compte Europresse, lors de votre abonnement. Donc, on va aller sur la presse quotidienne nationale et puis on va choisir une thématique qui correspond également à la semaine de la presse, puisque la thématique de cette année est l'info sur tous les fronts. On a décidé de travailler par rapport aux grands reporters de guerre et évidemment l'actualité actuelle, mais pas seulement. Donc, dans notre recherche, on va aller faire une recherche simple où on va plutôt aller directement sur la recherche avancée où vous voyez les différences se situent à ce niveau-là puisqu'on va pouvoir aller chercher directement dans le titre ou dans l'introduction ou même le nom de l'auteur, vous voyez, ce qui va nous permettre d'être plus pertinent dans notre recherche. On a ici les trois opérateurs booléens, et, ou, ou sans. Alors, prenons un exemple. Nous pourrions aller sur, si on parle de la guerre en Ukraine, on pourrait mettre Poutine dans le titre ou Ukraine, ou Ukraine, voilà, ou Russie. Donc, l'un de ces trois mots apparaîtra nécessairement dans le titre. Par ailleurs, vous voyez ici, nous avons le contenu des sources. On peut aller chercher quelque chose de plus précis, mais aujourd'hui, dans la mesure où c'est une présentation, nous n'aurons pas le temps de tout voir. On va donc rester sur la presse quotidienne nationale. Et puis, on va aller sur une profondeur d'une semaine, dans la mesure où c'est une actualité très forte, on risque d'avoir beaucoup de résultats de recherche. Et puis, on lance la recherche. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur seulement une semaine, nous avons 10 000 articles qui sont remontés avec nos titres nationaux ici. Et donc, on va pouvoir cliquer sur l'article du Monde pour le lire, avec aussi la présence du PDF. Donc, vous voyez, on a bien les trois mots-clés qui ressortent, Poutine, Ukraine et Russie, dans le titre. Alors, en l'occurrence, ça a pris l'intégralité du chapeau. Et on va pouvoir aller regarder, lire notre article. Et à la fin de cet article, nous allons pouvoir retrouver ici, vous voyez, les biographies des personnages les plus, les personnes les plus importantes ici de cet article. Cet article, on va pouvoir ouvrir le PDF directement. Alors, il me semble que vous ne voyez pas à cause du partage le PDF qui s'ouvre. Je vais donc départager. Et vous repartagez l'écran avec cette fois-ci le PDF ouvert. Il s'inscrit donc de cette manière-là. On va l'agrandir. Et vous voyez, c'est vraiment une image belle et nette. Et on va pouvoir naviguer ici sur le côté pour aller rechercher d'autres pages. On voit l'infographie cette fois-ci de manière avec une très, très belle image. Je vais donc retourner sur notre outil. Je redépartage. Pour retourner sur Europress. Donc voilà, on retourne ici à notre épargne. Comme vous voyez ici, nous avons différents petits logos. Cette petite épargne va vous permettre de conserver, lors de votre session de recherche, votre épargne. Vous allez pouvoir, évidemment, vous allez pouvoir le partager en copiant le lien avec vos collègues ou les élèves, imprimer, télécharger et même traduire dans une langue étrangère. On ne voit pas si on est dans une classe anglophone. Vous voyez, on peut directement traduire cet article. On va donc fermer l'article ici. Et comme vous le voyez, on retrouve toujours l'article qu'on a sélectionné. On va ainsi pouvoir poursuivre notre recherche et sélectionner ou désélectionner les articles que l'on souhaite voir apparaître dans notre recherche, dans notre dossier temporaire. Vous voyez, si je vais sur mon dossier, nous retrouvons bien nos trois articles. Vous allez pouvoir les supprimer, les remettre ou télécharger au format PDF. Ce panorama de presse ou ce dossier de presse. Donc là, encore une fois, je vais devoir arrêter le partage pour revenir sur le panorama ou le dossier de presse, plus exactement, que nous avons créé à l'instant. Donc, vous voyez, ça va se présenter comme ceci avec un sommaire dynamique. Si je veux aller directement sur cet article d'aujourd'hui en France, je vais pouvoir y aller simplement. Et également, retrouver mon PDF ici qui va s'ouvrir également. Vous voyez, c'est quand même une vraie facilité d'usage. C'est très complet. Et toujours avec une image vraiment nette, belle, une belle image. Donc, j'ai encore arrêté le partage. Je vous préviens à chaque fois pour que vous ne soyez pas étonnés sur cet arrêt de partage pour retourner sur notre recherche. Donc, vous voyez, une recherche assez simple. La machine traduit pour vous. Donc, vous n'avez pas à retenir ce type d'écriture. C'est la machine qui va le faire pour vous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les clés de recherche et les moteurs voléens, vous avez ici la possibilité de retrouver le guide d'utilisation et tout ce qui va vous permettre d'affiner vos recherches grâce à Europress. On va maintenant aller sur les dossiers que nous avons créés et que vous allez pouvoir créer à votre tour sur votre compte Europress mais qui vous sera donné lors de votre abonnement que vous avez déjà étonné. Et vous voyez, on peut… on voit ici différents dossiers donc « Sports », « Médias et Informations » que nous avons créés spécialement pour la semaine de la presse, « Science », « Intelligences artificielles ». En cliquant sur ces dossiers, vous allez pouvoir voir une arborescence puisque nous avons ici pour « Médias et Informations » différents sous-dossiers. Alors, j'entends quelqu'un claquer sur son clavier. Alors, nous avons ici dans « Médias et Informations » six dossiers, « Liberté et de la presse », « L'EMI », « L'Éducation, Média et l'information », « L'Info sur tous les fronts » qui est la thématique principale de la semaine de la presse 2024. On a ici sélectionné des biographies de grands reporters et puis d'autres dossiers, donc « Guerre et des informations » et « Témoignages de journalistes de guerre ». Je vais aller sur celui-ci qui est à mon sens le dossier le plus poignant, pas forcément le plus intéressant parce qu'ils le sont tous extrêmement, surtout en cette actualité bien triste. Dans « Guerre et des informations », vous verrez des articles très pertinents pour travailler sur la question de l'EMI avec vos étudiants, vos élèves. Donc, comme vous le voyez, on a pu sélectionner des articles grâce à Europress que nous avons dans ce dossier-ci, « Témoignages de journalistes de guerre », déversés manuellement. C'est-à-dire que j'ai fait une recherche, j'ai sélectionné mes articles et je les ai posés dans ce dossier. Et c'est toujours le même principe, on peut toujours aller rechercher notre article pour le lire en particulier et retrouver notre PDF ici. Donc, je ne vais pas ouvrir celui-ci pour éviter de départager et repartager mon écran. Mais vous avez bien compris ce qu'il va ressortir de ce PDF. L'article dans son intégralité avec l'infographie, donc les images. Et vous voyez, cet article se propose sur deux pages, page 14 et page 15. On peut également, grâce à la flèche ici, aller sur l'article suivant qui se présentait dans le dossier. Donc, ici, c'est la chronique d'une journaliste mauricienne au cœur du combat, donc aux frontières de l'irréel, évidemment. Donc, on a toujours cette possibilité de les épingler comme au tout début. Donc, grâce à ces dossiers thématiques, vous allez pouvoir travailler avec vos élèves. Ce sont des dossiers que vous allez créer vous-même et déposés. Donc, les élèves ici ont toujours la possibilité de lire, télécharger et imprimer. Alors, je souhaitais aussi également vous montrer l'intelligence artificielle parce que la particularité de ce dossier, c'est qu'il nous permet de faire ressortir les articles en langue étrangère. Alors, pour ce faire, on a pris simplement l'expression exacte intelligence artificielle et on l'a déclinée dans toutes les langues européennes. Donc, vous voyez. Et sans cette déclinaison, eh bien, cette édition portugaise ne saurait pas remonter. Donc, il faut effectivement décliner dans les langues. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, alors, on n'est pas forcément tri ou quoi, tri-langue, donc vous avez toujours la possibilité de traduire les articles en français. C'est tout l'intérêt de la chose. Donc, on va retourner sur l'actualité, le sport, par exemple. Un autre exemple où on a travaillé sur les Jeux olympiques qui, pour le coup, sont très présents. Et puis, ça vous permet aussi, à travers un thème d'actualité, de travailler également sur l'histoire, sur l'économie et toujours sur cette question de l'EMI puisque vous allez avoir des différences d'obédience. Et à ce propos, je souhaitais vous montrer grâce des ateliers pédagogiques que nous avons créés grâce à ces dossiers thématiques. Et puis ensuite, on repassera sur la publication PDF. Donc, encore une fois, je dois arrêter le partage. Merci. Merci. Donc, cet atelier-là, vous allez, David, si tu peux y mettre le lien dans le chat de manière à ce que nos invités puissent le retrouver facilement. Vous avez ici cet atelier qu'on a créé, donc le métier de reporter de guerre, un métier dangereux. On a bien sûr fait une introduction sur ce qu'est ce métier en expliquant ce qu'il était, quelle était la dangerosité. Et puis, partir d'un témoignage que nous avons retrouvé dans Europress pour engager un dossier thématique sur cette question-là. Donc, ce témoignage de James Natchel-Twey, qui est un photographe, un reporter photographe. Et ici, vous voyez, nous avons décidé de vous présenter sous cette forme-là si le métier de journaliste vous intéresse. Alors ça, c'est intéressant également lorsqu'on cherche à en savoir plus sur un métier, lorsqu'on cherche à savoir si ce métier pourrait potentiellement nous intéresser et se diriger vers ce type de métier. Donc, on a retrouvé un article du Parisien qui nous parle des écoles de journalisme et si les formations sont reconnues ou non. Donc, c'est vraiment très intéressant pour vos élèves. Et puis, comme on l'a vu tout à l'heure, témoignages de reporters de guerre, tragédies et journalistes de guerre, guerre et désinformation. Alors, dans cet atelier, plutôt que d'avoir tous les articles qui remontent, évidemment, on a fait une sélection pour vous. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est pour vous montrer ce qu'on peut réussir à faire. Je vais donc revenir sur notre page Europress. Et je voulais vous montrer également dans les dossiers que nous avons créés. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans témoignages de journalistes de guerre, nous avons versé manuellement les articles. En revanche, si on prend l'info sur tous les fronts, comme vous pouvez le voir, ou encore guerre et désinformation, nous avons les articles du jour. Alors, je ne suis pas allée aujourd'hui déverser des articles. En fait, j'ai automatisé une veille depuis mon compte expert. Alors, pour toutes ces précisions, il faudra revenir vers nous. mais c'est pour vous dire que vous pouvez automatiser des veilles qui vont être déversées dans les dossiers que vous avez créés. Ce qui vous évitera d'aller chaque jour chercher les articles puisque ici, la machine, donc Europress, le logiciel Europress, le fera pour vous. Il y avait un dossier qui me plaisait tout particulièrement et qui est beaucoup plus doux que l'actualité d'aujourd'hui qui est celle des sciences et des planètes. Alors, je n'aurai pas le temps de vous le présenter. Je vous en donne tout simplement l'idée. C'est qu'on a fait une recherche en profondeur dans les archives pour découvrir ce qui se disait lors des premiers pas sur la Lune dans tout ce qui concerne la conquête spatiale. Et on a fait la même chose mais dans l'actualité de la conquête spatiale pour mettre en perspective aussi bien l'évolution que le traitement de l'actualité en lui-même. Et là, pour le coup, c'est très intéressant puisqu'on voit qu'aujourd'hui, c'est la Chine qui est vraiment en avant-première et il y a maintenant 70 ans. C'était bien sûr les États-Unis et la Chine. On avait ce très bel article qui datait donc de 45, je ne sais plus, non, 60 et quelques. Cet article où on voit vraiment la version originale de West France, donc la version papier un peu usée avec cette photo des premiers pas sur la Lune où on dit qu'effectivement la Chine n'est au courant de rien. Et donc vraiment, c'était très intéressant de travailler là-dessus. Alors, il nous reste huit minutes. Je vais en profiter pour vous montrer la publication PDF. Alors, dans l'onglet publication PDF, comme vous pouvez le voir, nous retrouvons des icônes de toutes les éditions pour lesquelles nous avons les PDF. Comme vous le voyez, si on prend par exemple la GFI, nous pouvons voir la dernière édition qui date de février et puis les numéros précédents où aller les chercher dans les archives. Mais, nous avons également un petit moteur de recherche ici qui va nous permettre d'aller chercher le monde, par exemple. Vous voyez toutes les éditions du Monde ressortent. Donc, on va prendre le Monde, tout simplement, qui date. On va aller le consulter. Donc, la date du jour, comme vous le voyez. Et puis, toujours cette très belle infographie, cette très belle image de PDF. Et puis, vous allez pouvoir feuilleter votre PDF ou aller rechercher, vous voyez, ou aller rechercher dans les pages sur le côté gauche de votre écran. Et puis, lorsqu'on clique toujours, pardon, sur le monde, vous avez la possibilité ici de rechercher un domaine couvert. Donc, si vous recherchez les articles en droit, en économie, il va vous proposer tous les titres que nous avons encore sur cette période, sur ce domaine-là, en PDF, avec également la possibilité de rechercher une période. une période. Voilà, 1er mars 2023 jusqu'au 1er mars 2024. 1er mars 2024. Alors, ça risque d'être, voilà, vous voyez, ressortent toutes les éditions sous format PDF traitant de l'économie. Vous avez la possibilité ici de les positionner en ligne. Donc, voilà, c'est vraiment toujours très intéressant de pouvoir voir également, apprendre à vos élèves, comment, de quoi traite l'édition proposée, puisque, évidemment, ils découvrent encore la presse et même nous, nous ne les connaissons pas toutes. Donc, on voit ici que nous avons les archives depuis 2005, que c'est une provenance, donc c'est une édition canadienne, donc l'ISSN, ça c'est un peu trop précis pour eux, et puis ici, de quoi ça parle. voilà, je crois qu'on a tout dit ou presque, donc n'hésitez pas à aller sur le Clémy pour demander vos identifiants et comptes, vos identifiants pour accéder à notre compte test pour la semaine de la presse, ce compte test gratuit, donc, sera là pour un mois et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter, notamment David avec son adresse mail, David, je te laisse mettre l'adresse mail dans le chat, je vais moi-même y aller, donc David, je vais pouvoir le mettre puisque j'ai arrêté le partage, david.julien, voilà, vous pouvez lui écrire, il vous donnera toutes les informations, complémentaires dont vous aurez besoin. Bon, donc, je vous remercie pour votre présence, j'ai été ravie de pouvoir faire cette présentation et je remercie également la librairie UMLS qui nous permet d'être présents auprès de vous. Avez-vous des questions ? Très bien, je vous en prie, j'espère que cette présentation vous aura intéressé et je vous dis donc à très bientôt sur le Clémy. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada